Bonjour à tous, me voici donc en direct à Silver Lake en Thaïlande, un très joli paysage où je vais vous raconter comment j'ai créé ma première entreprise en partant de zéro qui a atteint un chiffre d'affaires qui a dépassé le million d'euros la première année. Je vais vous expliquer comment cela s'est déroulé et je vais vous expliquer qu'il est possible de créer un business qui va fonctionner sans pour autant avoir de mise de départ importante. Alors je vous laisse découvrir quelques secondes le paysage et on enchaîne directement avec toutes les explications sur la première création d'entreprise. Bonjour à tous, Fabien Dessin, entrepreneur et créateur d'entreprise. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ma première création d'entreprise. Alors c'était en 2005, j'étais encore étudiant et j'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de créer une entreprise, malheureusement il me manquait le bon produit. J'avais quelques idées sur les activités possibles, mais lorsque je commençais à faire un prévisionnel, etc., je me rendais compte qu'il me manquait ce fameux produit pour réussir. Je me rendais compte que ça allait être assez compliqué si je n'avais pas ce fameux produit, ce produit qui allait dégager une marge assez intéressante pour le lancement de mon activité. Un après-midi, un de mes amis arrive à mon domicile et il me dit « Fabien, regarde-moi ce produit, c'était une banquette banque. » Il venait de Paris, il me dit ça, cartonne en ce moment, essaye de nous en trouver quelques-unes. Et puis, si tu trouves un bon prix, on t'en prend une dizaine. Voilà comment a démarré ma première activité. C'est parti d'une simple discussion entre elles. À partir de là, je fais une recherche sur le produit, je regarde à quel prix il est vendu sur le secteur, je regarde sur Internet, sur eBay. De fil en aiguille, je me rends compte qu'en Allemagne, ce produit est beaucoup moins cher. Je vois déjà, comparé en France, en Allemagne, il y a une possibilité de faire une marge assez intéressante. Je me dis « Ce produit est fabriqué en Chine. » Je vais donc aller voir en Chine combien coûte le produit. Je commence à envoyer des mails, etc., des devis. Je me rends compte que ce produit qui est vendu 300 euros en France est vendu 75 dollars en Chine, ce qui fait 50 euros. À cette époque, je ne connais absolument rien de l'importation. Je ne sais pas comment faire venir ces motos de Chine, je n'en ai aucune idée. Après mon téléphone, je prends Internet, je commence. à faire des recherches, je fais des devis, j'appelle tous les transitaires. J'apprends un après-midi comment importer un conteneur. J'apprends également un après-midi à calculer le prix de revient de mon produit en provenance de Chine. Le produit à 75 dollars était rendu chez moi à 75 euros, tout simplement. Il fallait prendre 150 motos dans le conteneur. Je n'avais pas la possibilité, je n'avais pas les moyens d'acheter 150 motos. Et je me dis, je vais tenter quelque chose. Je vais sur un site de vente d'annonce, et sur ce site, je mets en annonce que je vends des pocket bikes, que j'ai de la marchandise, et que je vends ces motos. Alors, j'avais margé, voilà, je vendais ces motos 250 euros à l'unité, j'avais fait un prix dégressif. Et là, je me reçois énormément d'appels. Ça n'arrête pas. Des mails, des appels, etc. Je vois que le produit, en fait, il est extrêmement recherché, extrêmement demandé. J'ai une personne qui me contacte, qui deviendra plus tard un client, qui me dit, j'ai besoin de 75 mini motos. J'ai besoin, pardon, j'ai besoin de 50 mini motos. Je suis d'accord, on y va pour 50 mini motos. À ce moment, je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas les motos, je dis que j'ai les motos. J'ai un autre vendeur qui me contacte, il y a une personne qui me contacte, il y en a également un vendeur. Je voulais une vingtaine de machines. Je me rends donc dans une banque, j'explique que je vais créer une entreprise, que j'ai déjà telle et telle demande. Entre temps, j'avais demandé à ce client, futur client, de me faire un papier de sa banque, comme quoi il avait les fonds nécessaires à l'achat de ses mini motos. Je me souviens de ce banquier qui me dit « ne prête pas de l'argent comme ça, tu n'as pas encore d'entreprise, etc. » Je dis « non mais justement, je veux savoir si vous pouvez prêter de l'argent pour que je puisse créer l'entreprise. Je ne vais pas créer l'entreprise si je ne trouve pas de conteneur bancaire. » Bref, après une discussion, je ressors avec un prêt étudiant de 9000 euros. Je me retrouve avec ce prêt de 9000 euros. Je contacte ce fameux revendeur et je lui dis « écoute, je vais être clair avec toi, je n'ai pas ces machines, je suis sur le point de les commander en Chine. Tu en veux 50, si tu en prends 75, ce qui correspond à la moitié d'un conteneur, je te fais un prix que tu ne pourras pas trouver sur le marché. » C'était ma façon à moi bien sûr d'accrocher à l'hameçon mon client. Il se dit « ok, pas de problème, c'est parti. » Je commence ce conteneur. Il y avait 15 jours de fabrication et puis 30 jours de bateau et une semaine de dédouanement. J'ai créé mon entreprise en septembre 2015 et j'ai reçu mon conteneur en début décembre. Entre temps, j'avais une personne qui voulait donc une vingtaine de motos et j'avais fait le tour un peu des revendeurs dans mon secteur et j'avais un de mes revendeurs qui souhaitait prendre une dizaine de pièces dès que la marchandise était là. Bref, le jour de la réception du conteneur, j'ai vendu immédiatement la moitié plus un tiers du conteneur plus une vingtaine de machines. Il ne me restait quasiment rien sur ce conteneur. Il me restait quasiment quelques ventes à l'unité que j'avais fait sur le net et au prix de mon entourage. Et ce fameux revendeur qui était dans le secteur, lorsqu'il a vu mon conteneur, a vu la qualité de mes machines, me dit je veux un conteneur. Et c'est parti comme ça en fait. Il a pris un conteneur, j'ai rajouté le reste, on a pris un 40 IQ, un gros conteneur, et le conteneur est arrivé. Et c'est comme ça que le business démarrait. J'avais, comme on dit, surfé sur la vague. Voilà comment démarrer ma première activité avec une mise de départ de 15 000 euros, dont 9 000 euros de pré-étudiant. je me suis retrouvé à dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires en un an seulement. parce que j'ai commencé par importer les pocket bikes, mais ensuite j'ai surfé sur cette vague que j'ai réussi à prendre au bon moment. Et j'ai été parmi les premiers à importer les pit bikes, que vous connaissez tous, ce qu'on appelle aussi les bird bikes. j'ai été aussi le premier à importer les quad enfants, les quad 4 temps, 110 cm3, 125 cm3, et également, parmi les premiers à importer, les scooters chinois, que vous connaissez tous. Si vous avez un projet, que vous croyez à votre projet, si vous êtes certain, ça va fonctionner, vous sentez ça en vous, l'argent de départ ne doit pas être le problème. Voyez-moi, vous pouvez démarrer avec peu d'argent, mais il faut tout simplement réfléchir à toutes les opportunités, ou du moins, les éventualités. Si une banque vous dit non, c'est pas grave, vous allez voir un autre partenaire, etc., vous rechercher, etc., il y a des possibilités. Je sais que c'est le maire de la guerre, bien sûr, la trésorerie, l'argent, mais il est possible, lorsque vous vous battez, lorsque l'on décide de ne rien lâcher, il est possible de créer quelque chose, il est possible de trouver des partenaires, des associés, des financiers, ou de frapper à toutes les portes. Il faut vraiment étudier toutes les possibilités. Allez, 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 tu vas, on y va, allez, Greg, tu vas. 10 kilos, allez, on y va, on va, il y a un peu d'un debout. Ils m'ont un maximum d'applaudissements. Alors, on commence à aller préparer, non ? On va ici pour moi, il est plus tard, il va me mettre. Je dis que j'ai fait. Je n'envoie pas à la déconner, je suis classique, le mot ici, tout le six grand, mais en vrai, je vous dis. Sous-titrage ST' 501